Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec des astuces pour prendre soin des cheveux en hiver. On était généralement, ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux une fois toute la semaine parce qu'il y a la pollution, on a plus tendance à transpirer en été, il fait chaud, le corps transpire, il y a de la siop partout sur les cheveux, sur la tête. Ce qui fait qu'en été, on doit vraiment laver les cheveux de façon régulière. Mais en hiver, ce n'est pas le cas, il fait froid, l'air est très sec. On n'a pas vraiment besoin de tout le temps de mettre du shampoing ou du savon sur les cheveux. Par contre, il ne faut pas laisser le cuir chevelu sans le purifier. Comme je l'ai souvent dit, le cuir chevelu est très important pour la croissance des cheveux. Ce que je fais donc, si pendant une semaine, je lave mes cheveux, les dimanches ou les samedis qui sont mes jours de lavage, je nettoie mon cuir chevelu avec mon jus d'aloe vera. J'ai fait une vidéo dessus, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je vais mettre la vidéo soit dans la barre d'infos, soit ici au-dessus. Pour que tu ailles regarder une alternative au shampoing, comment est-ce que tu peux avoir tes cheveux purifiés, dégraissés, sans avoir à les laver toutes les semaines en hiver. La deuxième chose que je conseille, c'est de faire régulièrement les bains d'huile. Le bain d'huile, à la base, c'est un traitement très important pour les cheveux crépus. Le bain d'huile est important, pourquoi? Parce que ça va réduire cet effet sec que tu ressens sur tes cheveux en hiver. Il faut l'appliquer toutes les fois où tu veux laver tes cheveux. Tu l'appliques avant, tu peux dormir avec la nuit, ou alors tu laisses au moins 15 minutes et après tu te laves les cheveux. Tu vas te rendre compte que, avant que tu n'as pris le bain d'huile, tes cheveux sont secs, mais après, plus l'huile reste sur tes cheveux, ça les ramollir, ça les rend doux et ça les prépare à accueillir le shampoing et ça les prépare aussi à éviter la casse pendant le lavage. Je laisse mes cheveux au vent comme ça en hiver, seulement quand je vais filmer une vidéo, il faut que je sois sincère. Je ne peux pas sortir comme ça en plein hiver avec mes cheveux. En hiver, ce que je fais, c'est mes coiffures protectrices. Ce sont mes twists. Pour celles qui me suivent, vous connaissez que je fais toujours les twists comme coiffure protectrice. Donc, je déconseille fortement de sortir avec les cheveux comme ça en hiver parce que le froid va t'agresser les pointes, ça va te les casser, ça va te rendre les cheveux vraiment secs, peu importe l'hydratation que tu auras mis sur tes cheveux. Donc, vraiment, évitez les cheveux au vent. Le mieux, c'est d'opter pour les coiffures protectrices. Et là, je vais directement à ma quatrième astuce qui est bien sûr, miser sur les coiffures protectrices. J'aime toujours le dire en parlant de mes anciennes vidéos, et j'ai aussi fait une vidéo dessus, c'est ma vidéo la plus récente. Va voir cette vidéo parce qu'elle est très importante et tu vas comprendre ce que c'est que vraiment une coiffure protectrice. Toute coiffure protectrice que tu vas faire, évite que tes pointes soient d'ailleurs comme ceci. Si tu fais des twists out et que tu as de courts cheveux, des mini cheveux, essaie de les fixer avec des coiffures ou alors si tu as de longs cheveux, arrête ton chignon et bloque les pointes à l'intérieur de ton élastique. Fais beaucoup de masques hydratants. Vraiment, il ne faut pas rater cette étape pendant tes lavages, après tes lavages. Le masque généralement vient après le shampoing, mais ce n'est pas dit, il y a aussi des masques avant le shampoing. Tout dépend de comment est fait le masque ou alors de tes propres goûts à toi. Peu importe si tu le fais avant ou après, fais en sorte que les ingrédients que tu vas utiliser dans ce masque soient hydratants pour tes cheveux. Ça va bien les hydrater, bien les adoucir et tu verras qu'après avoir lavé tes cheveux, ils seront plus doux et seront faciles à manier. Adopter une méthode d'hydratation efficace. Efficace, c'est-à-dire en hiver, tu veux vraiment que quand tu appliques une huile ou une crème sur tes cheveux, ça puisse vraiment hydrater tes cheveux parce qu'avec le froid, ils auront tendance à être plus sec rapidement par rapport à d'autres saisons. Moi, ce que je fais en hiver, c'est que je me fais des crèmes riches et encore, je le redis, j'ai une vidéo dessus, regarde dans mes vidéos que j'ai fait avant et j'ai fait une crème maison qui est très efficace. C'est ce que j'utilise cet hiver pour mes cheveux. Les crèmes riches, c'est les crèmes qui sont faites à base de plusieurs huiles et beurres végétaux qui ont des propriétés pénétrantes et en même temps, c'est lente. Une des méthodes que je te conseille en hiver, c'est la méthode LCO. L pour leave-in, C pour cream et O pour oil. C'est une méthode d'hydratation qui consiste vraiment à bien gainer le cheveu, à bien le protéger et à faire en sorte que l'hydratation tienne plus longtemps et pendant plusieurs jours. La LCO en français, c'est simplement L, leave-in ou de l'eau même tout simplement. Ensuite, cream, appliquez une crème à base d'eau parce que le cheveu a besoin d'hydratation. Et après, oil ou eau, appliquez une huile végétale ou des huiles végétales de ton choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et comme d'habitude, je te donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Et je voulais te dire aussi quelque chose pour vous qui me suivez. Vous vous êtes rendu compte que je publie généralement une fois par semaine ou alors une fois tous les huit jours parce que je n'ai pas que YouTube en ma vie, j'ai d'autres occupations. Donc, je voudrais que vous m'abonnez, vous vous habituez déjà à cette fréquence, une fois la semaine. J'essaierai, si j'ai la possibilité de publier le plus souvent, d'aller une fois, deux fois, mais ce n'est pas facile. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501